Daniel Fontaine. La coupe des fleurs s'achève dans cette serre de la famille Sadeïen. Une semaine après le passage de Carlos, les roses ont belle allure. Là nous commençons vraiment à récolter d'assez bonne qualité déjà. Et donc ça promet par la suite. Le cyclone a surtout abîmé les serres et les fleurs en plein champ. 5000 euros de dégâts environ. Mais pas de quoi décourager cette famille d'horticulteurs. Sur 4000 mètres carrés, Fred Sadeïen produit à l'année environ 250 000 tiges. Le but c'est de faire vraiment la qualité. Et pour cela, Fred Sadeïen a derrière lui près de 30 années d'expérience. Bien plus que l'âge de chacun de ses enfants. Salven, le premier fils de Fred et de Magali Sadeïen, exploite 3500 mètres carrés pour débrasser de 150 000 tiges par an. Des fleurs plus vigoureuses que celles importées. Si vous voulez prendre l'importation, peut-être qu'il va durer 3 à 4 jours après l'achat. Et hors que les oeillets payent, il peut durer une semaine, un petit peu plus. Thirouvadi marche lui aussi dans les pas de son aîné et de ses parents. Il est en cours d'installation et profite pour l'instant des serres de son père pour des expérimentations. Aujourd'hui, je connais que même si je n'ai mon exploitation tout seul, je connais que je m'a réussi parce que papa a donné à moi les moyens de travailler. Travailler en famille, une force, disent-ils. Les Sadeïens sont grossistes. La préparation, quand on a beaucoup de fleurs, c'est lundi la préparation, mardi et après la livraison. En revanche, la fierté de travailler avec leurs enfants, c'est tout le temps. Aujourd'hui, c'est un métier vraiment très difficile et comme il va mes deux enfants reprendre, le cœur est gros. C'est aussi la preuve que les garçons naissent aussi dans des roses. C'est aussi la preuve que les garçons. C'est aussi la preuve que les garçons.